Musique Veille de course, les mécanos ont la tête dans le guidon. Pour le Tour des Flandres, chaque détail compte. Avec 7 secteurs pavés au programme demain, tous les serrages sont passés au crible, et plutôt deux fois qu'une. Oui, normalement c'est tout le temps comme ça, mais maintenant, après les récours qu'ils ont faits, et l'entraînement d'aujourd'hui, c'est juste pour être sûr. Encore une fois, il faut vérifier si tout est bien serré. En effet, les pavés font trembler les vélos, mais ils sont surtout redoutés par les boyaux. On a des boyaux avec des sections plus grosses, et puis après, il y a beaucoup de roues pour tous les secteurs, tous les passages où il y a des risques de crevaison. En tout, on a déjà 3 vélos par coureur, donc ça fait 21 paires, et après, à côté de ça, on a encore 20 paires pour faire toutes les coupes et les voitures de directeurs sportifs. Quelques heures plus tard, les 7 coureurs ont rendez-vous dans le camion nutrition pour un briefing qui fait monter la pression. Demain, c'est la grande messe, 243 kilomètres, le round. Alors, il a fallu quand même désigner un leader. Pour nous, personnellement, c'est Anthony qui a la plus grande chance d'être dans le final pour jouer la gagne. On est outsider, mais voilà, la gagne est toujours possible, même si Van Aert, Van Der Poel, à la Philippe, c'est peut-être les 3 coureurs les plus costauds de demain, mais il faut toujours y croire. Nicky, il a quand même beaucoup d'expérience dans cette course-là. Il l'a gagnée 2 ans, et je pense que Nicky, Driss et Adrie, votre course, c'est à partir du Heckenberg. À partir du Heckenberg, vous n'avez pas le droit de laisser partir un groupe de 6-7 coureurs sans qu'on soit représenté. Une nuit pour se préparer, rendez-vous demain à 8h. Il fait encore nuit ce matin pour le départ des coureurs vers Anvers, mais Alexandre, le chauffeur du bus, a le geste adéquat pour les encourager. Voilà, c'est ça qui va être bien. C'est important le matin, les câlins. Ces pauvres coureurs, ils sont tout seuls depuis quelques semaines. Un bon petit câlin. Les 7 guerriers sont désormais prêts à en découdre, pour un Tour des Flandres en octobre qui sera forcément spécial. Ça a été une année spéciale, donc c'est déjà beau que ces lieux en fin de saison. On est contents d'être ici. On a quand même un temps qui est frais, mais pour le moment, il n'y a pas de pluie, donc déjà, on va en profiter. Pour Nicky aussi, ce Tour des Flandres sera particulier. Vainqueur il y a 2 ans, il a été victime d'une chute l'an dernier. Il veut donc prendre sa revente. C'est toute année, c'est une bonne course. Aussi, après le bon résultat, après le pas bon résultat, c'est toujours une bonne course. Peut-être pas top, mais les conditions sont bonnes. Je suis aussi motivé. J'espère une bonne journée aujourd'hui. Si Nicky va tenter de jouer sa carte, c'est Anthony qui endosse le rôle de leader, une première sur une course comme le Tour des Flandres. D'être leader, c'est super. Il y a de la responsabilité derrière aussi. Il y a une petite pression supplémentaire, parce qu'on est quand même le dernier million de la chaîne. Il y a toute son importance, et aussi de faire un bon résultat à la fin. Et pour ça, il pourra compter sur Florian Maître, qui découvre cette classique pour la première fois. Je ne sais pas si c'est de l'appréhension. Après, forcément, il y a une petite dose de stress, parce qu'on a envie de bien faire, même si c'est la première pour moi ici. J'ai quand même envie de bien faire. Puis non, après, ça va être de la découverte. Donc, on verra bien ce que ça donne. Cette année, le paddock, habituellement noir de monde, est désert. Pour nous, c'est le même monument. Ça reste la même course. Il y aura le même spectacle et le même engagement. Donc, voilà, on est tous concentrés. Et puis, comme si c'était une année traditionnelle. Et oui, quelles que soient les conditions, c'est une course mythique. Et avec l'annulation de Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, c'est la plus belle classique de l'année. Étant donné qu'il n'y a pas Roubaix cette année, il ne faut rien garder. Il faut tout mettre pour ce Tour des Flandres, ce monument. On sait que derrière, il n'y a plus beaucoup de courses. Donc, il faut essayer d'aller chercher une belle perf avec l'équipe. L'échappée matinale est composée de 6 hommes. Au kilomètre 40, c'est un ancien coureur qui se charge du premier ravitaillement. Alexandre Pichot est désormais assistant. J'ai fait 11 tours des Flandres. Donc, je connais un peu la course. C'est une course que j'apprécie. Donc, content d'être avec les gars. Il faudra attendre les 80 derniers kilomètres pour voir la course réellement démarrer. L'enchaînement des monts désorganise le peloton. Les échappées sont rattrapées. À 40 kilomètres de l'arrivée, Anthony Turgis est en tête parmi les groupes des favoris. Mais c'est Wout van Aert et Mathieu van der Poel qui s'envolent vers un duel pour la victoire. C'est ce dernier qui s'impose à Oudenhaert. Anthony lui réalise une très belle performance puisqu'il termine quatrième. Un bel exploit. C'est top. Top. Franchement, super. J'ai attendu. C'est long. Ça se lance. J'ai réussi à bien lancer. Et quand je me rapproche, c'est top. On aurait signé ce matin pour une quatrième place. Pour une demi-roue. On était un bon groupe pour l'arrivée de la troisième place. C'est Alessandr Christophe qui remporte le sprint de mon groupe pour pas grand-chose. J'arrive juste après pour une demi-roue. Donc, content du sprint et puis même de toute la journée avec l'équipe qui était sur l'avant et qui a fait la course. Prochain rendez-vous dans deux jours de l'autre côté des Pyrénées. Le team Total Direct Energy retrouvera les routes de la Vuelta après trois ans d'absence. Lors de sa dernière participation, l'équipe était rentrée en Vendée avec une victoire dans sa musette.